Je vais vous faire un petit retour d'expérience sur ce que permet de certaines box grand public. Chaque bout on développe tracible. Il y a pas mal d'outils qui sont mis en avance pour les utiliser directement sur des box. Et puis j'ai une Freebox Zelda qui fait NAS, c'est une groupe juridique pour Bostry. Et je m'étais dit, tiens, est-ce que ça marche réellement, de faire marcher tracible et sa statique technique sur une Freebox ? Comment on peut le faire ? Parce qu'ils mettent en avant, on peut faire marcher des VM. C'est dans leur place. Donc, ça c'est une Freebox Zelda. Quand on l'ouvre, on peut mettre des disques dedans. Donc il y a un système de NAS, on peut mettre jusqu'à 4 disques durs, on peut faire du RAID, tout ça. Ça a l'air génial, on se dit, c'est génial, je peux mettre un grand volume de stockage et puis je vais mettre un VM, ça va être simple. On a accès à l'appareil de RAM, ce qui n'est pas proposé par énormément de NAS, un accès direct. La RAM par défaut, oui ? J'ai fait des photos et je voulais parler de la Freebox, c'est-à-dire si tu as l'air de l'OB ou alors qu'il ne faut pas mettre cette photo ? Donc si, l'O3 est accessible, c'est pour pouvoir mettre les disques. Ah, je ne sais pas. Voilà. Et puis, la bague de RAM est proposée par défaut dans la Freebox, ça ne fait que 2 giga de RAM. Donc là, on commence à se dire, en fait, faire marcher une DVM avec juste 2 giga de RAM, ça me paraît, on peut faire des choses, mais ça ne me paraît pas hyper puissant pour commencer à faire des choses. Donc, je vais commencer à regarder, je me suis dit, la bague, elle peut se démonter, il doit bien y avoir rien dans les trimots. Bon, il faut faire un peu de recherche pour trouver quel est le type de RAM réellement utilisé sur la Freebox. Parce que, c'est des petits malins, ils communiquent juste un petit peu, mais en fait, c'est la RAM ECC par défaut, et lui, donc, est plus chère, ça fait de la correction d'erreur. Cette information, elle n'est pas mise vraiment en avant partout. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait des essais, qui ont mis des barrettes de RAM, et puis on dit, ça ne marche pas, et donc, on peut faire des VM, mais avec vraiment pas beaucoup d'applications dedans. Il y en a qui ont découvert que le chipset, en fait, il permet en réalité de gérer pas mal de RAM, sauf qu'il y a certaines contraintes, donc en réalité, on est limité à 16 Go. Le chipset, il est censé pouvoir en gérer plus, mais il y a juste qu'un autre break sur la carte qui limite. Donc, on peut mettre des barrettes de RAM de 16 Go à la place des deux, et là, ça commence à être intéressant pour pouvoir faire marcher une des VM. Donc, ça, c'est l'interface d'administration d'une VM sur la Freebox. Donc, en fait, ils proposent des OS qui sont pré-packagés, un uniso, on va dire pré-packagé pour fonctionner sur la Freebox. On ne peut pas facilement, réellement, choisir la disposition qu'on veut installer sur la Freebox, mais ça propose du Debian et Ubuntu et un autre OS qui est proposé. Donc, on choisit l'OS, hop, ça télécharge l'image, on monte sa VM, et puis, on va pouvoir quand même faire quelques customisations. On va pouvoir choisir la RAM qu'on alloue à la VM. On va pouvoir choisir le nombre de CPU qu'on alloue. Alors, sur la Freebox, c'est deux CPU qui mettent en avant, vous pouvez faire tourner, par exemple, deux VM. En fait, déjà, ça limite l'attrait du nombre de VM qu'on peut faire tourner. Et puis, dans certains forums, on découvre qu'ils déconseillent d'allouer deux CPU aux VM, parce qu'ils conseillent d'en garder un pour le cœur de la Freebox. Donc, finalement, en fait, avec un CPU utilisable, allouable à une VM, c'est plutôt une VM qu'on peut faire tourner. Donc, le sujet de départ, de faire tourner plein de VM, c'est un peu mon souci. Après, j'ai un gros avantage, c'est que l'avantage sur la Freebox, c'est qu'on accède réellement à tout système de fichiers. Et donc, on accède vraiment, donc, avec l'âge d'après, on accède au volume de stockage qu'on a. Et puis, on peut accéder facilement au stockage qui est fait sur la Freebox, on va dire nativement, c'est-à-dire les dossiers d'enregistrement de vidéos qu'on fait en ligne, des photos qui sont partageables sur la box. Ça veut dire qu'on va pouvoir bidouiller et puis mettre un client pour enregistrer ses photos et puis les rendre accessible directement sur sa télé. Il y a une application qu'on a sur sa télé. Donc, il y a des interconnexions qui sont quand même avancées, mais ça ne se fait que depuis une semaine. Vu que les Freebox, c'est un free de tout temps, ça a été un... Ils proposent des box plutôt pour les geeks. Il y a des fonctions de routage très avancées. Donc, on peut ouvrir les ports qu'on veut, faire les redirections comme on veut. Donc, c'est vraiment comme un routeur, on va dire, professionnel. Et donc là, moi, dans mon cas, j'ai ma VM pour faire tourner les traces sim. J'ai mon port 80, mon port 443 pour y accéder. Sur ma VM, pour Tracim, on fait souvent, c'est qu'on va avoir des fichiers Docker Compose. Pour des questions, on va dire, ratiques, je sépare certains services directement des fichiers. Donc, en fait, j'ai un Docker Compose pour avoir la configuration de Tracim. Et puis, j'en ai un spécifique à collaborer, à l'essence de search. Et puis, finalement, je suis avec une VM, je me suis dit, je ne sais pas, j'ai réuni de passe. Donc, j'ai mis aussi un vol par donne qui tourne sur la VM. Bon, ça, c'est un fichier standard, basique, pour faire marcher Tracim. Avec un Docker Compose. La Freebox, c'est un QRRM. Donc, il va falloir builder une image Docker en RM. Et puis, dans l'exercice de le faire sur la Box, c'était de me dire, par le passé, on avait testé de builder une image Docker en RM avec un Raspberry Pi 0. Je m'avais testé ça pour voir est-ce que ça marche. Alors, effectivement, ça marche. La première fois, j'ai cru que ça ne marche pas au bout de trois heures du terminal qui ne rendait rien. J'ai arrêté. Et puis, je me suis dit, non, ça ne marche pas. En discutant en interne, on a dit, non, mais c'est juste la compilation qu'il y a eu. Donc, j'ai laissé tourner. Et j'avais vu qu'il fallait 6h30, je crois, pour builder Tracim, pour juste builder le front-end et faire les installs. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça donne là réellement ? Est-ce qu'on peut le builder là ? Est-ce qu'il faut le builder sur une autre machine ? Si on lui dit sur une machine en RM, après, il faut faire deux installations pour le faire. Finalement, on peut builder sur la box. Ça prend 25 minutes, à peu près. Donc, ça va, le CPU, il est quand même suffisamment rapide. La box, elle ne chauffe pas trop. Elle ne va pas en bas. Et après, avec ce Tracim-là, j'ai un Elasticsearch qui va tourner. Donc, je vais pouvoir faire de la recherche avec des recherches dans les contenus, on va essayer les contenus. Je ne vais pas avoir mis, mais j'ai rendu filière soir. J'ai une procuration pour faire tourner le collaborat. C'est quoi que l'on ? C'est la construction de l'image locale ou c'est l'installation de l'épendance avec tout le temps ? Non, c'est le but du front-end. La partie de build, les apps de tracé. La partie GS ? Oui, oui, oui. Non, le reste, c'est assez vite avec la collection de fil que j'aime. Il n'y a pas de problème de récupération des fichiers. Du 8 gigabits en descendant ou 10 gigabits. Ça, c'est rapide, mais c'est vraiment la solution qui est longue. Et puis, je le rappelle, j'ai une puissance en d'art. On voit le mec ou l'autre. Tac. Là, on peut voir, quand les images tournent, ce que ça consomme. Donc, un tracé, c'est un stockage de fichiers d'applicatifs. Là, c'est une utilisation familiale, donc il n'y a pas spammé d'utilisateur. Mais voilà, j'ai bien mes différents containers qui tournent, qui goûtent de la RAM, la 6 gigabits, qui consomment 4 et demi, parce que c'est du Java et que ça consomme 4 et demi. Voilà, c'est un côté, on ne peut pas aller en dessous. Mais ça tourne réellement sur la box. Je crois que... Et puis, là, voilà, c'est... On a montré que j'ai des containers qui tournent, qui sont web depuis plusieurs mois, sans problème. Donc, c'est utilisable. Je peux utiliser Tracim. Alors, tout n'est pas forcément hyper fluide. Pas tellement de la connexion Internet, mais des ressources machine utilisées, parce que ce n'est pas non plus des processeurs de la mort. Mais pour une utilisation familiale ou en public, c'est suffisant. J'ai de la recherche indexée, je peux le brancher avec... Il y a Colabora, donc je peux faire des éditions en ligne. Je peux me faire la vision, en fait, toutes les fonctionnalités qu'on a sur Tracim qui marchent bien sur la box, mais qui nécessitent effectivement de mettre pas mal de RAM. Parce que sinon, ben, ça passe pas à l'échelle. Voilà. Et donc, on peut... On peut réellement utiliser cette box pour faire lancher des services. Il faut juste se dire que ça va être une VM dans laquelle on va mettre tous les services, et donc bien cloisonner ces services dans la VM, et voir si on pense qu'il y a le comment file sur un serveur dédié en ligne. Voilà. Ça, c'est des... Des questions. Bon, on va vous... Applaudissements 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 Tu peux donner une seule VM sur unногоügenothers ? Ouais. Bah, tu peux allouer un CPU à l'še submitsein. Tu peux faire une deuxième VM pour allouer un deuxième CPU. Mais dans plein de docs, plutôt sur les forums de Debcys, il déconseille parce que si ça bouffe trop de ressources, ça va planter ta box. Et donc, déjà, le changement de RAM, l'est officiellement pas supporté. Il ne se mouille pas, mais ça, ça marche, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de gros risque en tout cas, mais après, la limitation, c'est vraiment coté, et ça, c'est vraiment le truc où il communique effectivement le monde sur la puissance de la machine. Est-ce que tu veux faire ? Ouais. Avec ta confine, on a un peu tracé, mais il est accessible depuis internet ? Ouais, ouais. Sur les portes ? 343. Comme j'ouvre les portes, j'ai un proxy à page devant, comme on fait sur du sas, et puis je sers mon tracé, je sers mon gestionnaire de votre passe qui est votre ordaine. Comme ça, ça marche bien, et pour avoir un gestionnaire de votre passe un peu avancé, tu peux l'auto-héberger, tu n'as pas besoin d'avoir un serveur derrière qui tourne en plus. La console de la boxe, je n'ai pas vu de grosses différences de consommation. C'est bien optimisé, et tu n'as pas besoin d'ajouter des machines que tu vas surveiller, ou juste déjà acheter un autre NAS. Et puis tous les NAS, et un grand public, pas très cher, ne te permettent pas forcément de faire du docker, mais là, ça tourne avec le docker, c'est peut-être une perte de puissance de ressources, c'est juste que c'est plus simple à déployer avec ce qu'on fait nous. Donc, il y a ça tourne. Et tu disais qu'il y avait des boxes qui proposaient Nextcloud au clic. Sur Facebook, il me semble que j'ai vu un truc passé, justement, sur le check, on proposait, genre en trois clics, une ISO, je crois, qui est prévue pour déployer la Nestcloud. On a un routeur Turis, comme là, qui est fait par des checks, qui est open source, qu'on a ici au bureau, et dans la dernière mise à jour, je peux choisir, on a installé une Nestcloud dans un clic, et je peux choisir le paquet, un Nestcloud tout le temps, si je prends un Omnia, le routeur qu'on a, t'as juste deux gigas de RAM, je ne sais pas quelle est la réalité de la puissance que t'as derrière. Mais il y a plein de produits qui se mettent à proposer une Nestcloud, finalement, plus forcément, peut-être, c'est un truc qu'on peut proposer, ou... Enfin, quel que soit là, pour finalement, ça te fait pub, indirect, ou pas d'église, quoi. Mais ça fonctionne, oui, là-dessus. Tu parlais de consommation de 3box sur la machine, sur la 3box, elle a fait une différence, mais je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, je n'ai plus en tête, je l'avais regardé au début. Alors après, ce n'est pas non plus la machine qui consomme le moins, une 3box, donc, je ne sais plus quelle était l'augmentation, mais... En fait, je pense, ça dépend, surtout, j'imagine, de l'usage, enfin, c'est sûr, ça dépend de l'usage. En termes de, pendant la température CPU, même à la compilation, tu n'as pas le ventilo qui se fout à fond. Donc, la box, elle est capable de supporter une longue phase de compilation, je ne suis pas trop inquiet sur l'utilisation, avec Tracing ou avec les obriques. En tout cas, moi, un vieil que j'avais déjà perdu, une première version de cette box, parce qu'il y avait les ventilos qui s'est arrêté, il faisait chaud, et bon, elle a été montée à 100 degrés, on ne pouvait pas mettre sa main dessus, quoi, mais... Donc, je veux dire, leur système est revu jusqu'à un certain point, là, je n'ai jamais dépassé, je crois, à 80. Alors, la compréhension, les CPU ne passent pas à 90 degrés, par limite, elle est à 100, donc... On est là, rafou. Ah, c'est de la compilation, après, il faut que je booste les devs pour pré-compiler tout, pour qu'on n'ait pas à cette phase de compilation. C'est un sujet qu'on avait depuis longtemps, en interne, mais ça, c'est intéressant. Il faut builder une image de cœur de ne pas avoir à builder toutes les app-frontaines, parce que ça ne sert pas à chaque fois que quelqu'un veut faire une image. Je reviens sur la console électrique, alors, ou Freebox, je ne sais pas, mais avant, j'avais une box ADSL de ChuteBouig, qui, ça consommait, grosso modo, 9 watts. Un truc de basse, quoi, juste l'avoc. Donc là, j'ai mis dans un système d'exploitation qui est plus conséquent dessus. Plus une VM, plus deux SSZ. Je ne sais pas, tu peux être sur 20 watts. Non, c'est vrai, c'est un truc comme ça, sur 20 watts. Mais j'ai un NAS, aussi, mon logiciel, qui ne fonctionne pas autant, sans lequel, qui est plus vieux, sans lequel je ne peux rien faire tourner comme VM, par exemple. C'est ça que je voulais faire au début, mais... C'est trop vieux, pour permettre de faire tourner du docker. Voilà, voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Merci.